Salut à toi grands fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alpine confirme le départ de Matt Arman et de Dirk Debir et Toto Wolff et Frédéric Vasseur s'interrogent Red Bull force-t-elle la gouvernance de la Formule 1 ? On voit tout ça aujourd'hui dans l'actu partie 2 de ce 5 mars. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Jeddah qui se déroule le week-end prochain, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné, mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix de Jeddah. Jeudi sortira le débrief des essais libres 1 et 2, vendredi sortira le débrief des qualifications et on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira samedi soir. Objectif, 24 000 abonnés avant le 1er avril. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Pour la première actue l'équipe, Alpine a confirmé le départ de Matt Arman, le directeur technique d'Alpine, et Dirk Debir, responsable de l'aérodynamique. Ces derniers ont choisi de quitter l'écurie pour relever de nouveaux défis. Le team effectue dès aujourd'hui une série de changements organisationnels au sein de ses équipes techniques pour adopter une toute nouvelle approche à trois piliers. L'équipe a créé trois postes techniques spécialisés, directeur technique performance, directeur technique aérodynamique et directeur technique ingénierie pour remplacer la structure précédente sous un directeur technique unique. L'équipe cite comme raison une période de résultats décevants en championnat du monde où l'équipe a glissé de la 4e à la 6e place du championnat du monde constructeur entre 2022 et 2023, manquant plusieurs objectifs clés dans ses ambitions de se battre aux avant-postes. Après les annonces de départ, suit les annonces des arrivées, et Joey Burnell arrive en tant que directeur technique ingénierie, David Witter comme directeur technique aérodynamique, et Chiarone Pilbim comme directeur technique performance. Tous les trois travaillent avec effet immédiat en étroite collaboration, et rendent compte à Bruno Famin, team principale. Sur le site moteur, l'équipe technique de Véry-Châtillon est emmenée par Eric Meignan, directeur technique Power Unit, qui continue de travailler sur le projet PU 2026. L'équipe confirme également le début des mandats de directeur des opérations de John Wood, Einstein et d'Audrey Vastroux à Véry-Châtillon pour poursuivre le développement des usines du projet Formule 1. Bruno Famin a expliqué ses nominations, et la volonté d'Alpine de faire évoluer sa structure. Nous avons décidé de procéder à des changements opérationnels, car nous constatons clairement que nous ne sommes pas là où nous le voulons, ni où nous le devons sur le plan des performances. Il est temps de franchir une nouvelle étape en matière d'organisation et de personnes. Cette nouvelle structure a trois piliers avec trois directeurs techniques, chacun spécialisé dans différents domaines, apportera un meilleur travail et une meilleure collaboration dans nos domaines techniques pour contribuer aux performances de nos usines à la piste. J'ai pleinement confiance dans les capacités de Joe, David et Chiarone à collaborer étroitement pour apporter à l'équipe les performances et les améliorations dont elle a besoin. Je veux enfin remercier Matt et Dirk pour leurs efforts ces dernières années, et je leur souhaite le meilleur dans le prochain chapitre de leur carrière respective. La première question du jour les amis, et penses-tu qu'Alpine peut se redresser à la manière McLaren 2023, ou penses-tu que c'est une saison totalement foutue pour l'équipe française ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Jeddah qui se déroule le week-end prochain, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné, mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix de Jeddah. Objectif, 24 000 abonnés avant le 1er avril. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien, je compte sur toi. Une fois que cela est fait, on peut passer à la deuxième actu de la vidéo qui concerne Red Bull. Pour la deuxième actu, l'équipe McLaren, mais aussi Mercedes, dénonce depuis le début de l'année les liens trop étroits entre Racing Bull et Red Bull. Zach Brown, le PDG de McLaren Racing, a notamment relevé la ressemblance frappante entre la Vicarb, première du nom, et la RB19. Les liens entre les deux équipes ont aussi d'autres avantages. Par exemple, il est possible de transférer le personnel d'une team à l'autre sans l'habituel congé de jardinage, qui est une période obligatoire d'inactivité entre deux emplois. Un congé que par exemple Laurent Méquies, le nouveau directeur de Racing Bull, a dû observer car il venait non de Red Bull mais de chez Ferrari. Il y a aussi des avantages politiques à une propriété commune, ainsi la structure de Finza a toujours voté comme Red Bull ces dernières années, même quand cela semblait aller contre son intérêt. Est-ce un avantage injuste sur la concurrence ? Toto Wolf, le patron de Mercedes, a répondu à cette question à Bahreïn. Je parle ici de notre propre activité, car nous gagnons bien notre vie en fournissant des pièces détachées. Nous vendons des suspensions à Aston Martin et à Williams, des boîtes de vitesse et des services aérodynamiques en termes de soufflerie à Aston Martin. C'est une source de profit non négligeable. Mais je préférerais ne rien avoir de tout cela, et que nous soyons tous des constructeurs. Nous pourrions alors mettre un terme à toutes ces discussions, car comme l'a dit Isaac, si un seul homme prend toutes ses décisions, ou un petit groupe de personnes pour deux équipes, qu'est-ce que cela signifie pour la bonne gouvernance du sport ? Vous avez deux voix dans une commission qui compte 10 votants, vous avez déjà 20% des voix, et aucun d'entre nous n'a cela. Je sais qu'il y a toujours d'arguments, ouais, eh bien, Williams va voter comme vous, Mercedes, mais regardez les statistiques, ce n'est pas le cas. Ce n'est certainement pas le cas pour tout ce qui est lié au châssis. Je n'ai pas vu de vote différent sur des sujets liés au châssis, ou d'autres votes entre Alphatory et Red Bull, parce que c'est probablement une seule personne qui décide du vote. Frédéric Vasseur rejoint Toto Wolff sur la partie politique, de cette propriété commune entre Red Bull et Racing Bull, mais As ne vote-t-elle pas aussi comme Ferrari à la commission ? Vasseur déclare. Je séparerai complètement la partie technique mis en place par la FIA, et nous devons suivre leur règlement. Je pense que dans ce cas, nous devons également éviter d'être arrogants, et rappeler qu'à certains moments, il y a quelques années, certaines équipes n'étaient pas en mesure de produire des pièces. En ce qui concerne les votes et la gouvernance, il est vrai qu'il est un peu déséquilibré d'avoir quelqu'un qui dispose de deux votes par rapport à d'autres équipes, car lorsque vous savez que vous devez obtenir la super majorité sur une décision et que vous avez besoin de huit votes, cela signifie que vous êtes presque en mesure de bloquer la décision. Laurent Méquies, le patron de Racing Bull, est donc directement visé par ces accusations. Sur le congé de jardinage, il tient à repréciser les choses tout d'abord. Contrairement à ce que vous avez pu entendre, les règlements sont clairs à ce sujet. Vous ne pouvez pas utiliser ces liens entre Red Bull et Racing Bull pour contourner les règles de propriété intellectuelle, des parties techniques. Vous ne pouvez pas faire cela. Comment cela s'applique-t-il dans la pratique ? De manière assez simple, lorsque vous avez engagé quelqu'un chez Red Bull, nous nous adressons à la FIA et nous lui disons « Écoutez, nous prévoyons d'engager cette personne. Vous devez définir ce que vous estimez être congé de jardinage raisonnable pour cette personne. Et nous nous y tenons. » Dans l'autre sens, je pense que ça n'est jamais arrivé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais si c'était le cas, nous devrions suivre la même procédure. Paradoxalement, je peux me mettre d'accord avec Fred pour récupérer l'un de ces gars ? « Probablement le lendemain matin. Si nous trouvons un accord, nous ne trouverons probablement pas d'accord, mais nous pourrions le faire. Nous ne pouvons pas faire cela avec Red Bull parce que nous respectons trop les règlements. Nous nous assurons que la FIA soit d'accord sur chacun de ces transferts. » Laurent Méquies n'a en revanche pas profité de l'occasion pour préciser sa pensée sur les liens politiques entre Racing Bull et Red Bull à la commission F1. La dernière question du jour, les amis, est-tu d'accord avec Toto Wolff et Frédéric Vasseur concernant l'avantage à la commission de Racing Bull et Red Bull ? J'attends vos réponses en commentaire. Puis je te redirige vers la dernière vidéo d'actu du jour où on voit que Lewis Hamilton reste optimiste et voit Red Bull être battu en 2024. A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !